Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 23 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te concerne, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, les amis importants. Pour ceux et celles qui sont trabent une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com ainsi que par SMS au 0642, 0642, non 49, oh les cochons, 0649-25-0752. Je te rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Quand je dis complète, ça veut dire qu'on peut aller voir deux domaines différents et dans toute situation confondue, puisque tout ce qui fait partie de la vie, je fais. Moi, il n'y a pas de tabou chez moi. Ok ? Les amis, pas d'inquiétude, oui, je n'étais pas là hier, je ne vous cache rien, j'ai aussi mes faiblesses comme vous toutes et tous. Journée très compliquée hier, donc oui, effectivement, vous ne m'avez pas vue sur tous les réseaux sociaux. Rien d'alarmant, les amis, simplement, je vous le redis, je suis humaine comme vous, j'ai mes faiblesses. Et par moments, il y a des journées, mais on n'arrive pas à gérer et donc, je ne préfère pas faire de guidance, même si je sais que là, pour certains, certaines, vous avez pris l'habitude. Mais sincèrement, c'est pour donner des infos pas très bonnes parce que mes énergies ne sont pas alignées, ce ne sont pas la peine. D'accord ? Et encore un grand, grand merci pour toutes ceux et celles qui m'avaient réservé des guidances privées, qui ont voulu bien les repousser jusqu'à la fin de la semaine. Merci à vous toutes et tous, franchement, vous êtes géniaux ! Allez, on y go, let's go ! Qu'est-ce qui passe ça ? Qu'est-ce qui passe ça ? Qu'est-ce qui passe ça ? Cette journée du 23 octobre, que passe ça, cette journée du 23 octobre ? Eh bien, écoutez, on en a deux, on en en a deux et je les prends, voilà. Alors, attention parce que j'ai cette sensation que j'entends de l'ombre là. Faites attention, il y a peut-être à côté, alors soit vous êtes à côté de quelqu'un qui a de l'ombre en soi et veut t'écraser, veut te ponctionner ton énergie, ok ? Ou bien toi-même, au jour de, enfin au jour d'aujourd'hui, pour le 23 en tous les cas, possiblement que tu es dans une phase d'ombre, une phase de détresse mentale, pensée négative. Attention à ça, d'accord ? Tu peux te permettre une journée, ok ? C'est ce que je fais généralement, quand je ne vais pas bien, je me dis, allez hop, je me prends cette journée. Mais essaye que le lendemain matin, bam, tu reprends du poil de la bête, c'est important les amis, ok ? Parce que sans ça ou sinon, c'est un cercle vicieux et tu ne sais jamais quand ça va se terminer, cette phase de pensée noire ou de détresse mentale ici, d'accord ? Allez, que passe-là pour cette énergie du 23 octobre ? Voilà, ça fait du mal à me concentrer, tu vois, comme quoi, des fois. Allez, je t'invite à liker, partager et pourquoi pas laisser un commentaire en attendant que je te, que je te, que je cherche les messages, qu'on me donne les messages, tout simplement les amis. Ok, hop là, ensuite. Hop là, allez, que passe-t-il pour ces énergies du 23 octobre ? Que passe-t-il pour ces énergies du 23 octobre ? On parle d'énergie là, on me parle d'énergie. Pour certains, certaines, là, alors je sais que c'est dur à faire et très facile à dire, ok ? Mais ce que je ressens ici, ce que j'entends, c'est garder, vous faites tout en sorte pour garder une forme d'équilibre et de sagesse ici, d'accord ? Parce qu'il y a possiblement aussi une situation laquelle va être assez rude et ne pas rentrer justement dans cette forme de dualité ou de dureté ici ou par rapport à quelqu'un, peu importe. Allez, que passe-t-il, les énergies du 23 octobre ? Ah, c'est l'albumir. Allez, que passe-t-il, ouais. Je m'écoute. Hop là. On va aller voir après. Allez. Dualité, hein. Dualité ici, hein. Dualité d'un ancien, possiblement avec tes propres démons ou avec quelqu'un, ici, hein. Ok ? Il y a une paix qui va être retrouvée quand même, mais voilà. En attendant, protégez-vous, hein. Sincèrement, protégez vos énergies, hein. C'est ce que je ressens ici, protégez vos énergies, hein. C'est important, les amis, hein. Quand vous avez un surplus de fatigue comme ça sur l'instant de thé et tout, c'est pas anodin, hein, d'accord ? Surtout quand vous êtes mal accompagné et que vous avez mal à la tête ou vous vous sentez lourd d'un seul coup d'un seul, c'est que là où les personnes qui sont autour de vous ne sont pas bénéfiques pour tes énergies, hein. Saches-le, hein, saches-le, hein. Ok ? Oula. Allez, on est go, let's go, les amis ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, c'est bien ça, tu vois. Prise de recul, prise de recul, il est nécessaire ici. Il est prise aussi de sagesse. Prends du recul, prends de la distance. Il faut absolument que tu récupères une forme de sagesse, d'équité et de te relaxer, j'entends, de te relaxer ici, ok ? Ça avance, tu avances et ta situation avance, saches-le, hein. C'est quelque chose qui se met en place et qui va terminer en place, d'accord ? Telle la grossesse, hein. C'est un projet qui va pouvoir être à terme, ok ? Donc ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience. C'est un projet où toi-même qui veux changer de situation à une nouvelle, à un début, à un renouveau ici, ok ? Mais ça va se faire. Ça va se faire. Alors, on voit bien que tu rêves, hein. Tu rêves, tu visionnes aussi, possiblement, au loin de comment ça va être, comment tu vas mettre les dates en place, etc., etc. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une détresse mentale. C'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a une détresse mentale, il y a une fin à quelque chose. Alors, une fin à une situation, une fin avec quelqu'un. Est-ce qu'aussi une fin où tu es domicilié et tu veux changer de ville ou de pays ? Peu importe ici. On sent qu'il y a vraiment une fin qui, quand même, te ponctionne tes énergies, te brûle de l'intérieur ici, hein, d'accord ? Et dans le mauvais sens, hein, qu'on se le dise. Donc, ce qui te fait toujours avancer, c'est quoi ? C'est tes rêves, c'est tes visions et c'est aussi une forme de positivité qui arrive vers toi, quand même. Donc, relaxe et arrête de dire que ça va prendre du retard ou quoi qu'est-ce. Bon, même si c'est vrai en soi, qu'est-ce que ça peut faire, d'accord ? Du moment que la finalité, pardon, est positive pour toi, même si ça prend un peu de retard, c'est pas grave, ok ? Et vous êtes protégé ici, hein, on a le miroir magique, vous êtes protégé, alors, de par un clan amical, professionnel, familial, peu importe, vous êtes protégé, ok ? Et puis, ici, on a quoi, bah, tiens, bim, bam, boum, on a l'ermite ici, on a l'ermite et on a le 7 d'épée. Non, mais c'est une dinguerie. L'ermite, c'est quoi ? C'est ce que je te dis ! C'est, on prend du recul, on prend de la sagesse, on prend le temps, du repos. Il est nécessaire de prendre une forme de repos ici, de s'agacer, de broyer du noir, n'arrangera en aucun cas les choses, ok ? Je le prends un peu pour moi, ma journée d'hier, ça, hein. Dure, très, très dure, les amis, croyez-le, très, 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 très dure pour moi, la journée d'hier. Mais là, voilà, me revoilà en force. Pourquoi ? Méditation, chakra racine. Plus, 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 plus protection, tu vois ? C'est dingue, mais, voilà, je vous le conseille quand même. C'est très important, les méditations. Beaucoup disent, oh, mais non, mais si, 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 ça te redonne à nouveau un regain, alors même si j'ai une énergie débordante et de force aussi, hein, mais, voilà. Voilà, avec le 7 d'épée, c'est ça, hein, c'est les peurs, c'est tout ce qui est obsédant dans des pensées noires aussi et à laquelle on se dévalorise, on se défile, on sait plus comment faire, donc on baisse un peu les bras ici. Non, prends du recul, du repos, même si au jour d'aujourd'hui, tu as cette notion que c'est plutôt catastrophique qu'on trachasse, tu te trompes et j'entends, tu te mets le doigt dans l'œil, voilà, pour ceux et celles qui ont peut-être cette expression ou autre. Ici, tu vois, on a le chariot. Le chariot, c'est quoi ? Il y a un choix. Il y a un choix à faire ou il y a une décision à laquelle que tu es dans une forme d'attente ici. Moi, pour moi, il y en a certains, certaines, oui, vous allez devoir faire un choix, oui, c'est comme ça et oui, il faut que vous passiez par là. Pourquoi ? Pour avoir une forme de succès, de réussite, d'accord ? Restez aligné dans votre lumière et restez toujours ambitieux, ambitieux, c'est important pour toi qui me regardes ici. C'est ce que je ressens dans tes énergies, ok ? T'es une lumière et tu resteras lumière, même si par moment on arrive à t'éteindre. Je le répète, nous ne sommes que des êtres humains, mais sache qu'ici, il y a une décision à prendre ou alors tu as pris une décision et tu vas t'en tenir. Et puis pour d'autres, simplement, ah si, il est possible que tu attends simplement une réponse. Une réponse de quelqu'un, une réponse de travail, une réponse d'un logement, oui, ça aussi, à laquelle au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas, tu n'as pas, parce que ce n'est pas éclairé. On a la lune, ce n'est pas éclairé du tout. Donc, on est dans du doute, un coup oui, un coup non, un coup je ne sais plus, un coup j'en suis sûre, etc. Ici, avec la lune, voilà, on peut te dire qu'ici, on est quand même beaucoup dans l'imagination, l'imaginaire. Donc, il va falloir, avec le repos, de se poser et, une fois pour toutes, de faire la notion entre tout ce qui est imagination et tout ce qui est réel, ici. Parce que sinon, tu vas t'en perdre des plumes. En plus, ici, tu vois, on voit que tu es quelqu'un quand même assez créatif, créatif. C'est-à-dire que tu as ce pouvoir, possiblement, d'intuition, ce pouvoir de création, ce pouvoir de te relever quand même assez rapidement, de ne pas toujours ruminer et ne plus avancer, tu vois. Donc, tu as quand même ce pouvoir en toi. Donc, autorise-toi à le maîtriser et autorise-toi à avancer de nouveau, les amis. Ok ? Allez, on n'hésite pas de liker et de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. C'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Et tout ira bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le dragon. On a le dragon. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour le dragon ? Le dragon, c'est le feu. Il est possible aussi que vous fassiez partie des signes astro-ascendants lunaire. J'entends feu. Ok ? Donc, ça, il est possible. Ce que je ressens ici, tu as quand même une énergie débordante. Tu as une force débordante aussi. Il est possible que ce soit ton animal totem. C'est vrai qu'en ce moment, je zappe un petit peu. Mais il est possible aussi. Ok ? Pour moi, tu as cette miaque. Tu as ce petit quelque chose ici que tu sais qu'il faut que tu ailles de l'avant. Tu sais que tu es protégé. Tu sais où tu dois aller. Et, bah oui, par moment, ça saigne un peu de l'intérieur parce que ça chamboule. De ce que tu vas mettre en place ou de ce que tu voudrais avec une personne, c'est quelque chose qui chamboule. Ou une fin aussi. Ok ? Donc ici, il est important de ne pas arrêter son énergie d'action, je dirais. Mais ralentir peut-être. Ralentir un peu. Mais plus tu vas forcer et plus après, ça ne va pas à la rapidité que tu veux, tu vas baisser les bras à 100% et tout va se casser la goule parce que tu ne voudras plus rien faire. Tu ne seras plus avancé. Tu ne voudras plus aller vers cette personne ou ce nouveau poste de travail ou déménager ou de nouvelle ville, nouveau pays. Tu vois ? Donc là, vraiment faire attention parce que selon moi, vous avez cette énergie qui est là et qui peut t'amener à faire de très, très bonnes choses. Ok ? Mais, encore une fois de plus, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le repos, la méditation, j'ai envie de te dire, et de redémarrer sur des chapeaux de roue. Ok ? Donc là, le moment, il est quoi ? Le moment, il est de prendre du repos, arrêter de trop, trop s'investir à droite, à gauche ou de... On se pose et on remet les choses dans le contexte. Ok ? Avec le dragon. Et puis, ici, on a quoi ? Ici, on a le scarabée. Oh, vous m'excuser, hier, j'ai promené un caramel. Il y avait du vent. Mais depuis que je me suis levée ce matin, voilà. J'ai une narine qui est bouchée. J'ai la gorge qui est un petit peu prise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été malade, vous voyez ? Bon, on ne va pas se plaindre, ce n'est pas non plus, je ne suis pas à me mettre au lit, il n'y a plus à bouger. Alors ici, avec le scarabée, pareil, ça peut être l'animal totem, même si c'est partie de l'insecte, un insecte. Ici, ce que je ressens, il y a vraiment une évolution, ok ? Au niveau de... une évolution, une transformation, même, je dirais. Parce que c'est de tous les... la façon de ton mental et avec, en adéquation, tes actes, ça concorde, en fait. Donc, ça n'en ressortira forcément que du positif, ici, ok ? C'est quelque chose qui existe déjà. Même si là, à l'œil nu ou dans tes énergies, tu ne le ressens pas encore, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui existe déjà. C'est quelque chose qui est quand même positif, pour moi. Et tu devrais le ressentir à l'intérieur de toi, il doit y avoir une joie, quand même. Même si tu ne veux pas trop, tu as une joie à l'intérieur de toi. Eh bien, écoute cette joie, écoute ton intuition. Ouais, évolution, transformation, ici, magnifique. On a la rose, tu sais, c'est la rose qui est de couleur mi-orange, mi-jaune, tu vois, un peu teintée aussi. Ça pourrait te parler, celles qui ont ce style de rose, à même, chez eux, dans leur jardin. Elles ne sont pas fleurées au jour d'aujourd'hui, mais vous en avez déjà de plantées. Il y a le soleil aussi qui arrive. Soleil, il y a l'éclaircissement. Même limite, vous allez éblouir certaines personnes. Moi, il y a des... Là, il y a des personnes qui me regardent. Vous allez éblouir certaines personnes, de part à réussite, de part à niaque, vers le signe de feu, d'aller encore, d'aller de fond, c'est d'y aller, d'y aller, d'y aller. Là, franchement, je ressens quand même que vous êtes quand même pas mal à être déterminés. Et je trouve cela super, pardon. Ici, on te parle... Bah, cocooning. Je te parlais de repos tout à l'heure. Je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. Si tu ne veux plus dire que chaque matin, tes yeux, attention, vous êtes cernés, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Alors, bien entendu, ceux et celles qui sont malades, bon, bah, prenez du repos et puis soignez-vous. Mais, ceux qui ne sont pas forcément malades, mais plutôt un petit peu une baisse de morale ou baisse d'énergie. Et, personne ne vous force. Oui, prends-toi un jour ou deux jours. Coucou, ning. Tu n'as pas envie de te maquiller, tu n'as pas envie de t'habiller, tu n'as envie de glander, comme elle le dit. Bah, vas-y, grand bien te fasses. Moi, c'est vrai que souvent le dimanche, j'avoue, souvent le dimanche, relax, relax. Je te le dis, à part le soir quand je fais mon repassage. Mais sinon, non, j'avoue, généralement, c'est relax quand même. OK ? Autorise-toi cela. C'est important de savoir se poser, se calmer et se donner du bon. Allez, ici, on a la transformation. Je suis un papillon. Tu n'as pas besoin d'artifice pour te transformer. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici ? Accepte-toi aussi. Possiblement, un problème de s'acceptation, pardon, de son corps ou de comment tu fonctionnes. Non ! Tu es comme tu es. Ceux et celles qui seront vrais avec toi et qui apprécieront de qui tu es à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, accepteront toujours qui tu es, même au niveau de part de ton apparence physique ou ton habillement, ou des percings ou des tatouages que tu aimes bien, d'avoir de tout, pas tout, pas tout. Je veux dire, à un moment donné, stop aux apparences et qu'on se fie aux apparences, justement. Ici, c'est ça, tu as le succès qui vient à toi. Tu as le succès. Félicitations. Tu l'as bien mérité. Oui, tu as bien mérité. Est-ce que je sens qu'ici, il y a vraiment une énergie où, allez, on s'acharne, on avance, etc., même s'il y a encore des hauts, des bas, même s'il y a des jours avec et des jours sans. C'est pour tout le monde, je le répète, moi, la première. Ici, tu arrives au bout du bout du bout. Le succès, il est à ta portée, ici, d'accord ? Et, voilà, on te demande, garde la foi. Garde la foi. Tout est juste. Oui, c'est pénible de le dire. J'en conviens. J'en conviens. Moi, la première, il m'arrive quelque chose de catastrophique, et bien, voilà, il est comme hier dans la voiture. Tout est juste. Des fois, on n'a pas encore tout de suite la réponse du pourquoi, du comment, du comment, du pourquoi. Mais, sachez que tout est juste. Tout ce qu'on te met sur ton chemin, tout ce que tu vas, tout est juste. Et, rappelez-vous, qu'on le perçoit positivement ou négativement, ça reste tout est juste. Ok ? Donc, on garde la foi, et la foi te dit, tu es plus fort que tu ne le crois ou que tu ne le penses. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Oui, vous avez cette capacité de feu, d'être passionné, d'y aller, d'être déterminé. Tu vois ? Vraiment aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des accusations, on a la destinée. Non, c'était comme ça. Ok. Donc, les accusations, la destinée, l'ouverture, on a l'ancrage, l'hérédité, la femme, le consultant, possiblement l'instabilité et la famille. Bon. Comment te dire ? Tu es sûre que ce n'est pas que pour moi, là ? Parce que, dis donc, là, je te dis clairement, ouvertement, c'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Je ne vais pas te mentir. Je suis honnête avec toi. Peut-être que des personnes sont dans les mêmes situations que les miennes. Pas tout à fait pareil, mais possible, possible. Allez, ici, nous avons l'accusation avec l'ouverture ici. Ok, tu as eu des accusations, ou bien on n'a pas été dans ton sens, ou bien on ne t'a pas compris, comprise. Ok, très bien. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un à laquelle qu'il faut se morfondre ? Ben, la réponse, elle est non. Comme moi, je me suis... Oui. J'étais à mal hier, mais de ce matin, on m'a redonné la niaque. On m'a redonné ce courage d'avancer, tu vois ? Donc là, c'est peut-être ça aussi pour toi. On te dit tout simplement, allez, même si on n'est pas d'accord avec toi, même si on te dit si, ça, et puis de la négativité, ou de réponse que c'est non, prends force et dis-toi ici, automatiquement, derrière ces accusations, ces... On dit, ou ces petites duperies, ta nouvelle opportunité qui arrive à toi avec clarté ici. Donc, ne t'inquiète pas, voilà. Et puis, on a la clé. Donc, pour ceux et celles à qui ça parlera aussi, au niveau d'un déménagement, la nouvelle clé, la nouvelle vie, le nouveau lieu. Cela est possible aussi, ok ? Et sache que ce que je ressens ici avec cette carte de nouvelle opportunité ou destinée, c'est quoi ? C'est que ce nouvel habitat ou cette nouvelle vie ou ce nouveau chemin, peu importe comment tu le prendras selon ta situation, c'était destiné. C'est ce lieu-là ou cet événement ou cette date-là, ce sont expriments destinés à toi-même qui me regardes ici. Pour ceux à qui ça parle, j'entends bien, c'est du général et non du cas par cas. C'est ancré dans la matière, c'est hérédité. Donc, quand j'entends hérédité, c'était lié à toi, c'était lié à toi et rien qu'à toi ici, consultant, consultante ou auprès d'une femme. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité aussi d'une femme qui est dans ton entourage ou que tu as connue depuis peu, qui a été dédiée, qui a été destinée pour toi, pour t'aider à accomplir ce que tu dois accomplir ici dans cette situation. Et je te le rappelle, ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, relationnel, familial, santé, pécunier, peu importe ici. Pourquoi ? On voit que tu es aussi quelqu'un, oui, double. On voit que tu es quelqu'un ici qui a possiblement un petit peu d'instabilité, un petit peu d'inquiétude de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer. Je te le rappelle, les guidances de Kepasa, c'est comme la pleine lune. Quand je te dis ici pour le 23 qui s'est demain, ça peut être trois jours avant, le pendant du 23 et trois jours après, approximativement. OK ? Donc là, ce que je sens, il y a une femme d'instabilité qui est bien là, qui est bien positionnée. Malgré que tu arrives par moments à t'en défaire de cette attrape énergie quand tu ponctionnes de par une situation ou de par une personne. Voilà, tu as quand même encore cette plueur de qui tu es avec la conscience que tu as et de cette lumière aussi, il faut le dire. Donc tu arrives quand même, possiblement, avec rapidité à reprendre force, courage en toi et de te relever, tu vois. Ça, c'est super, c'est super. Et même si, j'ai envie de te dire, c'est ce que, hein, mais même si tu te trouves par moments trop idéaliste, eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, il faut mieux qu'on soit idéaliste, qu'on broie du noir constamment et qu'on n'ait plus du tout de rêve ou d'être ambition. Ça, c'est important. Et tu vois, ça requiert au niveau de la famille ici. Alors, ça peut être ta famille à toi que tu as construite ou bien ça peut être une famille qui t'a élevée ici, hein. Mais, ou, voilà, c'est vraiment ici, on a hâte d'avoir une solution pour pouvoir avancer sereinement et tranquillement, j'entends. Allez, avec le tarot, alors merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, bah tiens, arcane sans nom, ça ne m'étonne pas. Arcane sans nom, on a le 3 de coupe, on a le, bah oui, le 8 de coupe, on a le 5 d'épée. Le roi de coupe, hum, 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 et on a la princesse de denier. Ouais, ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que t'arrives aussi vers un fin de situation, ici. T'arrives vers une fin de situation à laquelle ça te met un petit peu en désarroi parce que c'est clairement les montagnes russes comme d'habitude. C'est-à-dire que t'as des regains d'énergie, de jovialité, de stabilité, d'amour. Et puis, par moment, c'est quelque chose à laquelle tu perds la conscience de, tu perds la confiance de. Et à nouveau, l'ombre revient et arrive à t'attraper et à te mettre dans un état un peu de détresse, d'inquiétude, de stress. Voilà. Attention, ouais. Bien sûr qu'il faut couper quelque chose puisque tu es aussi dans un système de fin de chemin de vie, de cycle, ici. Mais tranquille. Vraiment, faire les choses tranquillement. Ici, on a le huit de coupe. Le huit de coupe, pour moi, pourquoi il y a des hauts et des bas ? Parce qu'il y a beaucoup de chamboulements, ici, qui va se faire dans ta position. Je te le redis ici. La transformation, c'est pas obligatoirement que du positif. La transformation, forcément, ça va te chahuter. Parce que de ce que t'as eu ou de ce que tu vas enlever et retirer ou ce que tu vas couper avec telle ou telle personne, peu importe. Automatiquement, il y a la transformation. Mais ce que, souvent, on oublie de dire, c'est qu'entre la transformation et l'évolution, la transformation et le succès, il y a quelque chose d'autre au milieu. C'est quoi ? C'est l'instabilité. On est perdu. On ne sait plus si on veut continuer ou on ne sait plus si on doit continuer à avancer. Il y a vraiment cet effet de déséquilibre. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est bien beau, la transformation. OK, chouette. Mais le temps entre la transformation qui doit te diriger vers le succès et la réussite, non, ça ne va pas être comme ça d'un fil. Il y a un processus. Il y a des étapes. Et croyez-le bien, c'est du dur. Je ne sais pas pourquoi je fais ce gère, mais c'est du dur. Franchement, c'est du dur, 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 les amis. Je vous assure. OK ? Mais tu as la force. Tu as ces possibilités à passer ce cap. Ah, sinon, sache-le, là-haut, ne t'aurai jamais mis ces épreuves, ces personnes, cette situation sur ton jeu de vie. Ça, c'est important de le comprendre. Donc ici, il y a possiblement des peurs aussi d'abandon. Je ressens. D'abandon, de se laisser aller ou de laisser quelqu'un et de perdre que tes propres peurs à toi ressurgissent. Mais relax avec le 5 d'épée. Tu vas encore une fois de plus vers le succès. Alors certes, guerrier et guerrière, d'accord ? Que tu es, que tu es entouré d'une personne où vous êtes ensemble avec force et détermination. Moi, pour moi, ici, clairement, voilà. Il est sujet ici d'une situation à laquelle il n'y a pas une, pas deux, mais plus de personnes que cela. Donc, ça veut dire qu'il y a toi déjà, d'accord ? Et il y a entre deux et trois personnes à laquelle il va falloir que tu te battes, à laquelle il va falloir que tu te prouves qui tu es et où tu vas aller jusqu'au bout. C'est par rapport peut-être aussi à un masculin. Un masculin à laquelle il te rend complètement dans une forme d'instabilité, de déséquilibre à laquelle. Ce masculin peut possiblement te faire paraître que tout va bien, dans le meilleur des mondes, que c'est quelqu'un qui est confiant. C'est quelqu'un qui sait ce qui va se passer et qu'il a décrit que ce sera comme ci et comme ça et pas autrement d'où il va se diriger. Et voilà, c'est quelqu'un à laquelle tu auras la victoire sur ce personnage-là. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, à force, ça te fait mal un petit peu au cerveau. C'est un homme à laquelle, alors c'est une présence, c'est pas vraiment une présence moi, c'est possiblement une pensée constante, mais selon moi, qui te détruit. Pour moi, qui te détruit. Et puis, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir que tu as toujours été ou que tu es devenue, peu importe, mais pour moi, tu es une princesse. Tu es devenue une princesse, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment l'acceptation de soi qui va être de plus en plus grandissant. Il y a l'acceptation de sa lumière, l'acceptation de mettre des choses en place, de se battre avec possiblement peu ou beaucoup de moyens, peu importe. Mais au moins, tu as cette capacité à te relever par rapport à cet homme-là. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi et je me le souhaite. Allez, on y go, let's go. Merci de liker et de partager. Allez, que pas ça, parce que j'ai l'énergie du 23 octobre. Ça faisait longtemps, tiens. Jupiter, on a le Jupiter. Oh, ben, on a le 6, ça. Longtemps aussi. Alors, pas d'inquiétude, je l'ai colorié parce que je mélangeais toujours le 6 et le 9, on est d'accord. Et puis, off, on a Scorpion. Bon, 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 bon. C'est bon pour le moral. Ta-da-da. Ta-da-da. Allez, bon. Bon, ici, nous avons le signe astro, Scorpion ascendant lunaire. Ça peut correspondre à toi ou ça peut correspondre à des personnes qu'on a vues dans le jeu ici. Avec le Scorpion, où, selon moi, il va falloir vraiment, vraiment faire attention, c'est qu'il y a des crises d'impulsivité de ta part ou de la part de cette personne dans ton tirage. Dit crise d'impulsivité, dit forcément détresse mentale et dit forcément ensuite des pensées noires, de culpabilité. Pardon, je vais y arriver. Donc, ici, pour moi, il y a la force, le Scorpion a la force, mais voilà, attention à tout ce qui est impulsivité. On comprend bien, j'entends, que tu veux te défendre, que tu veux prouver A plus B, que ce qu'on t'incrimine ou de ce qu'on pourrait te dire ou de ce qu'on t'accuse est complètement faux. Mais garde, on l'a vu tout à l'heure, la sagesse à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, tu sais qui t'es. Garde cette sagesse, crois en là-haut. Tout est juste. À un moment donné, il va falloir prouver que c'est toi qui es bonne ou bon et que tu es dans le bon et que tu es dans le partage, dans la bienveillance, etc. Ça va se faire à un moment donné, je te dis clairement. Donc, ça ne sert à rien de t'inquiéter ici, ok ? Et puis ici, avec la planète Jupiter, qui est maîtrisée par poissons sagittaires, ascendants lunaires aussi, hein ? Il faut le savoir, donc tu interverses, hein ? Voilà. Alors, on voit bien, t'es un signe de feu pour certains, certaines, et à laquelle on te demande quand même un petit peu calme, tranquille. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Mais, moi, franchement, je suis toujours au taquet. Toujours au taquet. Alors, il faut vraiment que je sois vraiment, vraiment malade. Mais, non, je suis toujours au taquet. Moi, je suis toujours au taquet. Donc, là, on te demande, voilà. Donc, on me dit les messages, je te les donne, hein ? Mais, franchement, je ne le prends pas pour moi parce que je ne peux pas. Et, voilà, relaxe, calme les choses. Tout va bien se passer, ok ? Alors, on te préconise quand même de boire aussi pas mal d'eau. Peut-être que tu t'es lâchée à boire plus ou à te forcer à boire de l'eau. C'est important, d'accord ? Pour ton fonctionnement, non seulement intérieur, mais aussi tes chakras, ok ? Il y a de la joie. Il y a un retour de joie. Alors, il est possible que tu aies perdu un peu la joie. D'où le repos qu'on te demande et le recul, hein ? Tu as peut-être perdu un peu ton énergie de joie. Puis, fais attention à ce que tu manges aussi. Fais attention à ce que tu manges, hein ? D'accord ? Et puis, avec le 6, donc, c'est toute l'énergie. C'est qu'on sent qu'ici, hein ? Tu es dans une période où tu dois être responsable. Alors, soit tu es responsable. Alors, toi-même, au niveau professionnel, hein ? Tu es quelqu'un qui est responsable. Et tu as des groupes à laquelle tu dois mener et diriger. Ou bien, tout simplement, tu es quelqu'un au jour d'aujourd'hui. Tu es responsable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de faire des démarches, des papiers, des dossiers. Parce que tu sens qu'au fond de toi, c'est de l'art de ta responsabilité de mettre les choses en place ou en point, j'entends. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais bon, bref. Voilà. Alors, ce que j'entends aussi, attention, il y a la santé, ici. Il y a un problème de santé. Alors, est-ce que ce n'est pas ta santé psychologique, hein ? La santé psychologique, ouais. Alors, il y a la santé psychologique, et je ressens aussi, pour certains, certaines, c'est dingue, ça. Il y a aussi encore une énergie de peur, de peur de décevoir. Alors, pose-toi la question, à qui tu as peur de décevoir ? Est-ce que c'est toi-même ? Est-ce que c'est au niveau professionnel, familial, au niveau de tes enfants ? Il y a quelque chose d'avoir peur de décevoir. Il faut absolument que tu te purifies, ici, hein ? D'accord ? Il faut se purifier, c'est important, là. Parce que ces peurs-là ne sont pas normales. T'es qui tu es. Tu fais les choses avec ton âme et ta conscience. Donc, de décevoir Pierre-Paul-Jacques, si c'est le cas, c'est pas de ton ressort. Toi, t'as fait ce que t'as fait sur le moment, l'instant de T. D'accord ? Voilà, les amis, merci infiniment pour votre soutien, vos partages, vos likes. Moi, je te dis à demain. Je vous fais des gros bisous d'amour et merci pour votre confiance. Ciao, ciao, ciao !